Le corps européen au camp du Val d'Aron. Dans le cadre des opérations menées par l'OTAN en Afghanistan, l'engagement de l'Eurocorps a été décidé par le comité commun. Depuis plusieurs mois, son personnel suit une préparation opérationnelle intensive. Des rappels et des compléments d'instruction sont fournis à chaque militaire appelé à être déployé. C'est dans ce cadre que les personnels de l'Eurocorps se retrouvent à Val d'Aron pour une instruction sur le danger des engins explosifs improvisés. Cet exercice se compose en deux parties, un entraînement théorique effectué à Strasbourg et la partie pratique ici au Val d'Aron. Cette simulation dans un cadre multinational nous permet d'évaluer les niveaux de connaissance des participants différents d'une nation à l'autre. Une approche sur la menace IED nous permet d'avoir un entraînement plus efficace. Sur un parcours de 12 kilomètres, les soldats apprennent à détecter les zones potentiellement dangereuses et à réagir face à la découverte d'un IED. Au total, près de 300 militaires occuperont des fonctions de tout ordre au sein du quartier général et du commandement interallié de la Force internationale d'assistance et de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada